Les voilà parties, départ un peu lent pour Bolting Cat, en tête de la course pour l'instant, et bien nous avons Strike Again et I'll be back à l'extérieur, Red Lucifer va aller diriger les opérations avec M. Dane, en troisième position à la corde, nous avons Strike Again, puis nous avons I'll be back à son extérieur, Reach to far, Bolting Cat condamné à faire l'extérieur pour l'instant, puis nous avons Bobby Bear à son intérieur, et bien il y a Polar Falcon, Lafautier en dernière position, comme attendu Bastide. Les chevaux vont commencer à tamer la descente dans quelques foulées encore, M. Dane en tête de la course, Bolting Cat qui a pris un mauvais départ, se place en deuxième position pour l'instant avec Radjuro en Ancel, en troisième position à la corde, Red Lucifer, en quatrième position nous avons Strike Again à son intérieur, I'll be back avec le tricolore, la casac tricolore rouge, bleu et blanc, et puis ça nous avons à l'extérieur, Reach to far, la toque blanche de Gaëtan Faucon, à son intérieur, Polar Falcon, et puis nous avons Bobby Bear et Lafautier en dernière position, toujours Bastide. Les chevaux n'ont plus que 450 mètres, 500 mètres à parcourir, en tête de la course, M. Dane, Bolting Cat vient à hauteur maintenant, à son arrière, à son pastilleur, et donc passe à l'attaque. Puis nous avons Reach to far à l'extérieur, sous la cravache de Cédric Ségeon, M. Dane toujours en tête, Bolting Cat semble n'avoir plus rien à offrir, Red Lucifer remonte très très fort, M. Dane toujours en tête, à l'extérieur nous avons Reach to far, Reach to far, Bastide, et puis Red Lucifer, Red Lucifer gagne cette course. Red Lucifer gagne cette course, doublée pour lui, car il avait déjà gagné à sa dernière sortie, et le voici qui triomphe encore une fois, la surprise générale, cinquième surprise lors de cette journée. Eh bien, malheureusement, les favoris n'ont pas la chance aujourd'hui.